Dans la cuisine de ce restaurant, on retrouve la Seine, 19 ans. En tant qu'étudiant dans l'enseignement spécialisé, il y effectue ses stages. Et à la fin de sa scolarité, il intègre véritablement l'équipe en cuisine. Je suis tombée sur la perle rare. J'aime le dire et le répéter parce que, effectivement, c'est une personne extraordinaire, dans le vrai sens du mot, étant donné qu'il a une bonne volonté et un amour pour ce métier qui est incroyable. La gérante du restaurant avoue sans détour avoir été réticente à l'idée de recevoir des personnes différentes dans son établissement. Tant donné que j'étais confrontée à énormément de difficultés avec des apprentis soi-disant normaux, je me suis dit qu'avec l'enseignement spécialisé, je vais avoir encore plus de difficultés. Donc il n'en est pas question. Finalement, Laura Skilashi changera d'avis. À court de personnel, elle tentera une première expérience dont l'issue se révélera positive. Et elle finira par rencontrer la Seine. Je travaille dans la cuisine en tant que comité de cuisine. Je suis devenue un peu plus mature et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait de nouvelles connaissances. Actuellement, à peine quelques mois après, il est capable de devenir mon bras droit dans la cuisine au cas où il y aurait une autre personne absente. Donc là, pour le moment, il est en train de me remplacer en cuisine. La Seine est devenue un élément véritablement indispensable derrière les fourneaux. Alors qu'il n'était encore qu'étudiant, il était déjà presque engagé. Il termine ses études le mois de juin, à savoir que j'avais déjà besoin d'engager quelqu'un le mois de mai. Et j'ai bien patienté, je l'ai attendu. Et le 1er juillet, nous avons procédé à la signature du contrat qui part d'abord pour six mois de formation. Et ensuite, selon l'évolution de la jeune personne, on procédera à la signature du contrat durée indéterminée et à temps plein. Ce label Entreprises Extraordinaire pour Personnes Extraordinaires est décerné depuis maintenant quatre ans par la province. Un label qui encourage l'intégration de personnes différentes dans le monde de l'emploi. D'abord, c'est de sensibiliser les entreprises au travail et à l'embauche des personnes qu'on a, nous, pris l'habitude d'appeler extraordinaires. C'est aussi mettre en avant les entreprises qui font travailler des personnes avec handicap. Et c'est aussi faire connaître à la population et mettre en avant ces entreprises qui ont choisi de travailler avec les personnes extraordinaires. Dans ce restaurant châtelétain, l'intégration de personnes extraordinaires continue. Un jeune élève vient en effet de commencer son stage.